Je vais parler du couple, mais d'une façon un petit peu plus pragmatique. Qu'est-ce qu'un homme doit rechercher chez une femme ? Et inversement d'ailleurs, quelque part. Il me semble que les choses soient très claires à ce sujet. Il faut faire un examen de conscience et se dire si les critères sont rassemblés, sont réunis pour envisager une relation de couple de longue durée et qui soit viable. Ce que je dis va peut-être être un peu caricatural, mais nous verrons. Je pense qu'évidemment, il faut qu'il y ait un sentiment de séduction réciproque. Qu'est-ce que la séduction ? Comment sait-on qu'une femme est séduite par un homme et comment sait-on qu'un homme est séduit par une femme ? Je dis séduit par le fait qu'il y a une manœuvre de séduction. Tout simplement qu'il est séduit par la présence, par la personnalité de l'autre. Et évidemment, ce n'est pas symétrique. Ce ne sont pas les mêmes facteurs qui vont séduire l'homme ou qui vont séduire la femme. Ça, ça paraît évident. Donc là, déjà, on palpe, on touche véritablement l'évidence de la différence. Donc, interrogeons-nous sur ces signaux, positifs ou négatifs. Dans leur rencontre entre un homme et une femme, deux personnes. On pourrait parler de frigidité, si l'on le voulait. Quand, frigidité relative, j'entends par là, ou du moins d'insensibilité, ou de manque de réactivité, quand la femme ne s'intéresse pas à ce que l'homme a à dire, ou à lui dire. La femme qui n'est pas à l'écoute de l'homme, qui se désintéresse totalement de ce qu'il peut lui raconter, des observations qu'il peut lui faire, des recommandations qu'il peut lui faire, eh bien, cette femme-là, elle devrait aller voir un autre homme. C'est tenter qu'elle puisse être sensible à quelqu'un que ce soit. Ça, c'est le problème encore. Mais, en tout cas, pas celui-là. Et un homme qui n'est pas sensible à l'esthétique de la femme, à la construction de son visage, de son corps, eh bien, là aussi, il va mieux d'aller voir ailleurs. Alors, là, il y a un paradoxe dans ce que je dis. Pour ceux qui connaissent mes travaux, un paradoxe que j'ai d'ailleurs plus ou moins explicité déjà, à savoir que, si vous connaissez mes travaux, vous aurez remarqué cette espèce de situation un peu étrange, à savoir que les hommes sont séduits par la capacité des femmes à... correspond à leur propre valeur, et les femmes sont séduites par la capacité des hommes à incarner leur valeur à elles. Puisque, pour moi, les femmes sont des êtres liés à l'ouïe et les hommes à la vue. Donc, comme je l'ai dit, l'homme apprécie qu'une femme comble son besoin de visuel et la femme apprécie l'homme qui comble son besoin d'audio, d'oralité, de parole. Je ne sais pas là, forcément, d'ailleurs. Là, il y a aussi une ambiguïté qu'on retrouve d'ailleurs dans un ouvrage que je n'ai déjà pas signalé de François Nouvellemann, le génie du mensonge. Il faut savoir que, souvent, ce qui compte, ce n'est pas tellement le contenu du message, ou c'est que le message est lui-même un contenu. Par exemple, quand on s'exprime, quand on parle, il peut être plus important que le contenu, ou du moins, cette façon est déjà un contenu. Et c'est un peu ce qui s'est dit dans cet ouvrage. Je n'ai pas attendu de penser ça pour le penser, puisque c'est une ouvrage que j'ai découverte il y a trois jours. Mais, à la bibliothèque municipale du... bibliothèque Melville, de Tobiac, et dans le 13e arrondissement de Paris. Et je dirais que il y a cette... cette nécessité pour l'homme de parler le langage de la femme et pour la femme de parler le langage de l'homme. Donc, on est dans une sorte de... de changement de langue. C'est-à-dire, on peut parler dans une autre langue. Quelque part, l'homme qui parle, il s'exprime dans le langage de la femme. Et la femme qui paraît, qui apparaît, s'exprime dans le langage de l'homme. Et, ce langage, il ne passe pas forcément par la parole au sens fréquent du terme, c'est-à-dire, par le contenu. Ou, bien, le contenu, c'est aussi le médium. C'est-à-dire que c'est le ton de la voix, la qualité musicale du discours qui compte plus que tout ce qu'on pourrait trouver dans le discours lui-même en le regardant au microscope. Et, d'une autre façon, l'homme est séduit par le visage, la construction, l'harmonie du corps, le côté sculptural de la personne, de la femme, plus encore que par sa valeur morale, en toute sorte. Vraiment. C'est la fameuse chanson de Rassens qui nous parle, justement, de ce décalage entre l'apparence et l'intériorité. Mais, justement, finalement, on arrive à cette idée que ce qui est important, c'est l'apparence. C'est-à-dire, le médium. Le médium au sens de McLuhan, c'est-à-dire ce qui porte le message, plus que le message le même. Donc, directement, le message est déjà dans le médium. De même que, pour toute autre raison, j'ai dit que, souvent, pour traiter, pour déterminer la pathologie de quelqu'un, le simple fait qu'il veuille faire appel à tel et tel praticien, c'est-à-dire, en ayant un transfert par rapport à ce type de praticien et de pratique, est déjà extrêmement révélateur de cette pathologie, par-delà ce qu'il pourra en dire par la séparation. Donc, c'est une forme de behaviorisme que je propose ici. c'est-à-dire, notre comportement nous renseigne, renseigne autrui sur ce que nous sommes, plus que le contenu proprement parlé. Alors, tout ça, évidemment, nous laisse perplexes, car la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment un contenu, en dehors des choses très simples qu'ils peuvent, parce que, on peut dire que le ton de la voix, tout ça, c'est très joli, mais il n'y a pas énormément d'informations qui sont fournies, il y a des informations vraiment essentielles, de même que, par exemple, la façon, la stature, la posture, l'allure, tout ça est très important, mais ça ne va pas très loin. Mais est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin ? C'est la question. Est-ce qu'il y a, au-delà de ces messages et ces informations finalement assez limitées, mais finalement tout à fait essentielles pour la séduction dont je parle ici, et qui doit être réciproque ? Est-ce qu'il y a un contenu plus détaillé, plus spécifique ? Je laisse cette question pour l'autre fois. une autre fois. En revanche, je rappellerai quand même un certain nombre de principes, toujours à propos du couple, puisque c'est quand même le sujet de cette causerie. C'est à savoir que la femme a besoin de parler, comme dirait John Gray dans ses ouvrages sur les femmes viennes de Vénus et les hommes viennes de Mars, même que ce soit l'inverse, dans l'ordre du titre, la femme a besoin de parler. Donc là, on n'est plus en train de dire que c'est l'homme qui séduit la femme par la parole, c'est la femme qui a besoin de parler. De la même façon que l'homme a besoin également d'exister physiquement, ce n'est pas que la femme qui doit avoir une présence physique, c'est l'homme qui doit avoir une présence aussi physique, un rôle physique, notamment dans le domaine de l'intimité, de la sexualité. Et cela non plus ne peut pas être refusé. Je veux dire par là que le couple peut commencer par une forme de séduction dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il doit évoluer pour que, finalement, l'homme soit capable de recevoir la parole de la femme et la femme soit capable de recevoir le corps, la présence physique de l'homme. Voilà, je resterai là pour l'instant. et s'il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là, le couple est hypothéqué et quelque part il n'est pas prêt, il n'est pas préparé pour un fonctionnement raisonnable. qui se passe, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt,